Cette émission est une présentation de Luc Berthold, partenaire des gens d'ici. Bonjour, mon nom est Paul Vachon, je suis historien de formation et j'ai enseigné au Cégep de Thetford pendant de très nombreuses années, l'histoire des relations internationales. On a un projet, celui de vous présenter l'histoire du 20e siècle. Pourquoi ce projet-là? Comment ça que c'est venu? Tout d'abord, le titre, vous avez vu, « Notre passé a-t-il un avenir? » Ça a été inspiré de Geneviève Cyr, la directrice générale de la télévision communautaire. J'ai trouvé ce titre-là très lourd de sens, parce que d'abord, si on répond à la question, est-ce que notre passé a un avenir? Bien, ça dépend de nous. Ça dépend de notre présent. Ça dépend de ce qu'on va faire ou de ce qu'on ne fera pas. Je me souviens d'une maxime que je présentais aux étudiants auparavant. Ça disait, « Pour que le mal subsiste, il suffit que les gens de bien ne fassent rien. » Et c'est vrai. Alors, est-ce que notre passé a un avenir? Bien, c'est ce qu'on va voir. De toute façon, on l'espère tous. On espère qu'on aura un présent de paix. On espère qu'on aura un présent de prospérité, d'égalité, de justice. C'est ce qu'on espère. Cependant, la vie nous apporte toutes sortes de surprises. Le deuxième élément dont je voulais vous parler, c'est « Pour quelle raison qu'on fait ces émissions-là? » Bien, c'est qu'en 2021, il s'est passé plusieurs choses, plusieurs événements qui ont emmené des doutes, qui ont emmené des incertitudes, qui ont emmené des questionnements. Le premier, la pandémie. Rassurez-vous, on ne se parlera pas de masques, rien de ça. Mais ce qui est troublant dans la pandémie et dans les manifestations qu'il y a eues, ça a été de remettre en question notre modèle démocratique. On a vu des manifestants avec des affiches, des pancartes qui disaient qu'on était dans une dictature, une dictature sanitaire, mais dans une dictature. C'est lourd de sens, ça. Parce que ce qu'il faut faire, c'est vraiment se poser la question. Sommes-nous en dictature? Et je vous dirais que pour faire ça, pour le savoir, il suffit tout simplement de se demander, est-ce qu'on pourrait manifester de la même façon, exprimer nos opinions, de la même façon en Corée du Nord? Ou en Russie? Ou en Chine? Ou en Arabie saoudite? Ou en Afghanistan? On connaît la réponse. La réponse est non. Alors, on n'est pas en dictature, mais l'enflure verbale, ces mots-là nous emmènent aussi à nous questionner sur le sens de nos valeurs. Qu'est-ce qu'on veut comme société? Qu'est-ce qu'on veut comme citoyen? C'est quoi nos valeurs profondes qu'on a? Les choses sur lesquelles on dit qu'il faut les défendre à tout prix. Il faut les garder parce qu'on a une société, c'est pas la meilleure, mais c'est certainement pas la pire. Alors, si on veut garder ces valeurs-là, bien, il faut être prêt également à les défendre. Et on va voir que, malheureusement, il y a des événements qui viennent et qui remettent tout ça en question. Je vais vous en donner quelques-unes. La sécurité. On vit quand même, malgré, on voit ce qui se passe à Montréal, on vit quand même dans des sociétés plus sécuritaires que d'autres. Il faut toujours se comparer. Mais je vous dirais que les grandes valeurs qu'on a, là, c'est la liberté de presse, la liberté d'expression, la liberté des idées. Nos idées peuvent circuler, on a le droit de parler, on a le droit de s'exprimer. Mais c'est d'ailleurs la preuve qu'on n'est pas en dictature. Parce que si on peut s'exprimer, c'est parce qu'on a toutes les possibilités de le faire. L'autre raison, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. On ne l'a pas atteint, il y a toujours des mieux à faire, mais quand même, c'est un idéal sur lequel il faut tendre. La liberté de culte, on a le droit de pratiquer la religion qu'on veut. On n'est pas obligé de se promener avec des signes, mais ça, c'est d'autres choses, c'est pas grave, ça. Mais la liberté de culte, c'est fondamental. La pluralité des partis politiques. Dans une démocratie, tu as le droit d'avoir plusieurs partis politiques, puis tu as le droit de présenter tes idées. On a cinq partis, on est en période électorale actuellement, on a cinq partis officiels. Mais écoutez, à Montréal, le bulletin de vote, il va être long de même, parce qu'il y a toutes sortes aussi de petits partis politiques qui expriment des idées, puis qui vont chercher des opinions. Et c'est très sain pour une démocratie d'être capable d'exprimer toutes nos opinions partout. Alors, c'est un des éléments que j'ai trouvé quand même inquiétant de remettre en question ces éléments-là. Le deuxième, c'est le réchauffement climatique. Et là, je ne veux pas m'embarquer dans une polémique. Est-ce que la cause est humaine ou elle ne l'est pas? Pour moi, ça n'a pas d'importance. Le résultat est le même, dans le sens qu'on va subir les conséquences. Supposons qu'on n'est pas responsable du changement climatique. Il y a quand même un changement climatique qui est en train de s'opérer. Il suffit qu'on regarde les feux dévastateurs en Californie, et ça fait déjà quelques années que ça dure, ou la sécheresse en France, qui est absolument incroyable. Il y a des fleuves qui ne sont plus navigables. C'est grave. On voit ce qui se passe. La calotte, la serre, etc., etc. Qu'on soit responsable ou qu'on ne soit pas, on a quand même les mêmes conséquences. Et il y a une question de survie là-dedans. Alors, c'est inquiétant. Là encore, on devra agir comme humain. Parce que si on n'agit pas, on va en subir les conséquences. Ça nous ramène toujours à notre présent. Notre présent nous oblige à agir. Et la troisième, évidemment, c'est la guerre. J'allais dire qui est à nos portes. On va voir au cours de ces présentations-là, d'autres événements, on va voir que même si un conflit est très loin, je parle évidemment ici de la guerre en Ukraine, même si un conflit est très, très loin, il peut nous atteindre. Et dans ce cas-là, il va nous atteindre. Ce qui est, à mon avis, très, très grave, parce que ce conflit-là remet en question également nos valeurs. C'est l'agression d'une dictature contre un État démocratique. On aura l'occasion d'en parler beaucoup plus tard, parce que tout n'est pas noir et blanc. C'est sûr que des fautes qui ont été commises du côté occidental, du côté de l'OTAN, on en reparlera. Mais ici, simplement en introduction, il faut dire qu'une guerre d'agression reste une guerre d'agression. et que ça n'a pas sa place dans le 21e siècle. Et on va voir aussi qu'il y a très peu de guerres qui ont pu résoudre des problèmes. Les problèmes, habituellement, peuvent être résolus quand on travaille ensemble. Depuis 1990, à peu près, jusqu'à aujourd'hui, alors sur une trentaine d'années, on a eu quand même des années de paix. C'est sûr qu'il y a eu des guerres. Il y a eu l'Augoslavie, la Syrie, l'Irak. Donc, bon, il y a eu l'Afghanistan, il y a eu des conflits, mais on pourrait dire qu'en général, au niveau mondial, c'était des années de prospérité. Comme on a eu des années de prospérité après 1945, même s'il y avait la guerre froide et tout ça, il y avait des agressions interposées, qu'on verra, mais des années de prospérité. Maintenant, le monde est remis en question par la Russie et par la Chine. Ça aussi, on va voir ça, que notre monde est remis en question, donc un nouvel ordre mondial est en train de se créer. Et ça, ça va nous impliquer. Et ça, c'est dangereux. Alors, c'est la raison pour laquelle on va faire cette série d'émissions-là. On va prendre parfois des conflits très lointains, sur lesquels on pourrait dire, à cette époque-là, que ça n'a pas rapport, dans le sens que c'est tellement loin, puis qu'on n'a pas d'affaires là, mais qu'ils nous ont touchés, puis qu'ils ont eu des conséquences pour nous, malheureusement. Un dernier élément, si on veut comprendre l'histoire, il faut être capable de se replonger dans la mentalité de l'époque. Par exemple, lorsqu'on va parler des années 30, avec l'arrivée de Adolf Hitler au pouvoir, si on avait été un jeune de 20 ans, à cette époque-là, probablement qu'on aurait été nazi. Et là, j'entends, ah, horreur, moi, je ne l'aurais pas été, puis tout ça. Mais si on se plonge dans la mentalité de l'époque, on ne connaît pas l'avenir, là. Tout comme nous, on ne connaît pas notre avenir, on ne connaît pas ce qui va arriver demain, ou dans cinq ans, ou dans dix ans. Mais à l'époque, c'est la même chose, en 1930-35. On ne connaît pas l'avenir. Alors, les promesses, les gens vont les suivre, avec enthousiasme, d'ailleurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que si on n'est pas capable de se mettre dans la mentalité d'une époque, ce qu'on risque de faire, c'est constamment de condamner. On va condamner tel conflit, on va condamner telle façon de penser, parce qu'elle ne correspond pas à la nôtre. Mais heureusement qu'elle ne correspond pas à la nôtre. C'est comme ça qu'on évolue. Il fallait qu'on pense exactement comme les missionnaires qui « évangélisaient » les Amérindiens, qu'on appelait les sauvages à l'époque, ou qui évangélisaient les Noirs et tout ça. On ne comprendra jamais. Jamais, on ne va passer notre temps qu'on en est. Puis en plus de ça, nous, notre génération, la vôtre, celle qui vit présentement en 2022, on n'est pas responsable de ce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et nos ancêtres ont fait. Je regrette, mais je ne suis pas responsable de la Première Guerre mondiale, je ne suis pas responsable de la Deuxième Guerre mondiale, rien de ça. Donc, je ne peux pas en prendre le blanc. Par contre, je suis responsable du présent. Si je ne fais rien, si je laisse aller les choses, là, j'en suis responsable. Alors, si on veut bien comprendre l'histoire, il faut se mettre dans la peau des gens de l'époque puis comprendre pourquoi ils ont agi comme ça. on peut, après, juger puis dire, « Oh, avec ce que je sais, moi, aujourd'hui, je ne l'aurais pas fait », mais eux autres, à l'époque, ils ne le savent pas. Voilà. Alors, c'est les raisons pour lesquelles on va faire cette série-là. Puis, dans le siècle, il y a eu des changements au niveau de l'Ordre mondial. Le premier ordre mondial, c'est la période de 1900-1914. C'est un monde qui ressemble au 19e siècle. C'est un monde qui est constitué principalement de monarchies. C'est des empires. L'empire colonial britannique, on connaît bien. L'empire français avec les colonies en Afrique. L'empire allemand. L'empire austro-hongrois. L'autriche-hongrie. L'empire russe avec le tsar de Russie. L'empire des ottomans. Les turcs. Alors, c'est cet ordre mondial-là ou des royautés gouvernants. La période qui va suivre, c'est celle de 1919 à 1939. Tout de suite après la Première Guerre mondiale. Évidemment, après la Première Guerre mondiale, le monde a été déstabilisé. Plus que déstabilisé, il a été en partie détruit. Puis, on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a établi un nouvel ordre mondial. Cet ordre mondial-là, bien, les États-Unis vont intervenir davantage. Et ce qui va se passer, c'est que les empires vont être démantelés. Les perdants, bien sûr. Et là, on pense aux Turcs, aux Allemands, puis aux Autrichiens. Et ça, ça va laisser des séquelles épouvantables. Et ça va nous emmener, cette frustration-là, ça va nous emmener à la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, récemment, le président français, Emmanuel Macron, avait dit, et ça, ça nous avait inquiété plusieurs, avait dit, il ne faut pas humilier la Russie. Bien, c'est ce qu'on a fait après 1918. 1918. Après, lorsqu'il y a eu le traité de Versailles, on a humilié l'Allemagne. Alors, l'Allemagne, tout ce qu'elle voulait faire, c'était se venger. Alors, il faut faire attention. Il ne faut pas avoir la victoire trop facile, trop vite. Ensuite, on a la période de 1945 à 1989. 1945 à 1989, c'est le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Là encore, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Il y a des millions et des millions de morts, des ruines partout. Il n'y a plus d'Allemagne, il n'y a plus de Japon. Et il y a deux blocs qui vont s'affronter. Les États-Unis d'Amérique, avec l'Europe de l'Ouest, et l'Union soviétique, avec les pays de l'Est, qui vont former ce bloc-là. Alors, c'est ce qu'on va appeler la guerre froide, jusqu'à l'écroulement de l'Union soviétique en 1990 à peu près, jusqu'en 1990. Et là, on assiste à un nouvel ordre mondial encore, de 1990 à 2016 à peu près, où c'est, je vous dirais, c'est l'hégémonie américaine. Le triomphalisme américain, la mondialisation des marchés. Cette mondialisation-là, c'est la Chine qui va la récupérer. Évidemment, que la Chine peut produire à moindre coût, alors tout le monde va se diriger vers la Chine pour faire produire des biens de consommation, jusqu'au réveil brutal, je vous dirais, de 2021, de la fin de 2019-2021, lorsque la pandémie nous frappe et qu'on se rend compte que la mondialisation nous a fragilisés dans nos économies, dans nos sociétés. On se souvient peut-être lorsque le Canada voulait acheter des masques et que les Américains sont arrivés sur le tarmac à l'aéroport de Beijing et ont tout acheté, peu importe les amis, charité bien ordonnée comment se faire soi-même. Alors, on se rend compte qu'il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de se faire et l'agression de la Russie en Ukraine, avec l'appui de la Chine, marque une volonté du monde, du monde russe et chinois, de changer la donne pour que l'hégémonie mondiale passe dans leur camp plutôt que dans le camp occidental. Donc, il y a une crise qui s'en vient. C'est très clair et ça risque d'être assez difficile pour nous. Et là, actuellement, on envoie la pointe de l'iceberg en Ukraine. Alors, ça définit un petit peu le contexte dans lequel on va exposer certains événements, certains éléments. le premier qu'on va voir, si vous me permettez, bien sûr, vous me le permettez, c'est l'ordre mondial en 1900. En 1900, l'ordre mondial est composé des grands empires qu'on appelle les empires centraux. C'est l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Empire-Otman et la Russie. La Russie, on va la mettre à part, c'est un empire russe, mais composé de plusieurs nations. Ça ne parle pas russe partout, puis il y a beaucoup de nations à l'intérieur de ce pays-là. C'est un pays qui est instable, c'est un pays économiquement retardé par rapport, je dirais, à l'Europe occidentale. l'industrialisation s'est faite très tard, ils sont en train de le faire, mais ça traîne, c'est très difficile. C'est la Russie des dixards, et on croit que cette Russie-là est très forte, militairement, économiquement, mais en réalité, elle est très faible. C'est l'image qu'on en a et pas une image réaliste. L'Autriche, à l'époque, ça s'appelle l'Empire Austro-Hongrois, l'Autriche-Hongrie. L'Autriche-Hongrie est composée de plusieurs nationalités. D'abord, les Autrichiens qui parlent allemand, ensuite, les Hongrois qui sont des Slaves, les Serbes qui sont à l'intérieur de l'Empire Austro-Hongrois qui sont également des Slaves. Les Slaves sont toujours, eux autres, supportés par la Russie, donc ça crée des tensions. Il y a des tensions à l'intérieur et l'Allemagne aussi qui a une armée puissante, qui a une économie forte. Ça, c'est les empires centraux. Face à ça, qu'est-ce qu'on a? On a les, j'allais dire les démocraties occidentales, mais c'est la France principalement, là, qui est le pays qui représente davantage la démocratie. Puis, on a des régimes parlementaires, des monarchies parlementaires, comme la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni a des colonies un peu partout et le Canada, par exemple, en est une colonie. On a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais on a aussi beaucoup de colonies africaines et la France également, beaucoup de colonies françaises. L'Allemagne a des colonies également, mais très peu. Puis, on a les États-Unis. Qu'est-ce que les États-Unis sont en 1900? Bien, il faut reculer un petit peu en arrière. Je vais changer ma diapo. Il faut reculer en arrière. Au 19e siècle, un président qui s'appelle James Monroe a défini la politique étrangère américaine. La politique étrangère américaine, elle se résume à très peu de choses. On s'occupe des affaires en Amérique, puis on ne s'occupe pas des affaires en Europe, puis on demande à l'Europe de s'occuper de leurs affaires, de ne pas intervenir en Amérique. Ce qui se passe en Europe, que les Européens s'en occupent, que ce qui se passe en Amérique, les Américains vont s'en occuper. Évidemment, quand je parle des Américains, je parle des Américains États-Unis, puis quand je parle de l'Amérique, je parle de l'ensemble de l'Amérique, le Canada et toute l'Amérique latine. Les Américains vont s'en occuper. C'est un peu ça le portrait de la situation au début du siècle. Maintenant, est-ce que tout ça va très bien dans le meilleur des mondes? Bien, pas tout à fait. Il y a quand même des événements, comme on en a aujourd'hui en 2022, il y a des événements à cette époque-là qui peuvent peut-être nous inquiéter. Il y a des révoltes en Chine, la révolte des boxeurs qui sont des Chinois qui sont révoltés contre les Britanniques et contre les ambassades américaines, françaises, allemandes qui sont à Pékin à l'époque. Alors, la révolte des boxeurs qui a été réprimée d'ailleurs. Ensuite, il y a des attentats aussi contre les Dsars. Le Dsar de l'époque, il s'appelle Nicolas II, mais son père, son grand-père avait eu des attentats. Alors, on voit que ce n'est pas quelque chose de réjouissant. En 1905, on va la voir de façon précise, qu'il y a eu une guerre entre la Russie et le Japon. En 1905, il y a une révolution en Russie qui s'appelle le Dimanche Rouge. On va en parler aussi un peu plus longuement. En 1910, le Japon attaque et annexe la Corée. Qu'est-ce qu'on fait? Absolument rien. On ne réagit pas. Pourquoi on ne réagit pas? Parce qu'il n'y a pas d'organisation mondiale internationale. Il n'y en a aucune. Les pays font ce qu'ils veulent et sont redevables à eux-mêmes. Les organisations internationales qu'on a mis en place, on les a mis après la Première Guerre mondiale. Là, il n'y en a pas. Puis, en 1912, il y a des petites guerres qui se passent dans des Balkans au nord de la Turquie dans ce qui est autrefois la Yougoslavie. Il y a des troubles là. On les verra de façon plus précise. Puis, en 1914, il y a l'attentat à Sarajevo qui va coûter la vie à l'archiduc François Ferdinand. Le premier conflit qu'on va regarder, c'est la guerre des Boers. La guerre des Boers, c'est en 1899-1900. Les Boers, c'est des colons néerlandais qui sont installés en Afrique du Sud. Et il y a la découverte de mines de diamants, de mines d'or, en Afrique du Sud à la fin du 19e siècle. Et ça va emmener de nombreux colons britanniques qui vont créer aussi de petites colonies. Donc, il y a deux, je vous dirais qu'il y a trois peuples majoritairement, pas majoritairement, il y a trois peuples en Afrique du Sud. Il y a les colons néerlandais qui sont installés là depuis très longtemps, depuis le 18e siècle, même le 17e. Il y a les colons britanniques qui viennent d'arriver qui sont quand même relativement nombreux. Puis, il y a les Noirs, les Noirs qui ne comptent pas. Ils sont souvent des serviteurs, je vais dire des quasi-esclaves, mais des serviteurs à la solde des Blancs. Autant les Britanniques que, ce n'est pas des esclaves parce que l'esclavage a été aboli, mais c'est des gens qui sont de seconde zone et pourtant, ce sont les premiers habitants de l'Afrique du Sud, dont un des peuples très fiers, les Zoulous qui ont perdu dans des batailles sans l'âme contre l'armée britannique et qui ont été défaits. Alors, la guerre des Boraires va éclater entre les colons britanniques et les colons néerlandais. Et cette guerre-là va faire, si vous me permettez, je vais regarder mes chiffres parce que je n'ai pas ça par cœur, 75 000 morts, dont au moins 20 000 civils. Et ce qu'on va voir apparaître dans cette guerre-là, c'est deux éléments qui, je vous dirais, pourraient nous inquiéter. le premier, c'est que l'Empire britannique va faire appel à ses colonies. L'Empire britannique, il ne repose pas tout seul. Ils vont envoyer l'armée, mais ils vont sonner la charge pour demander à leur colonie de participer. Et qui va y aller? Bien, on va demander des régiments indiens de l'Inde. On va équiper également des régiments africains, de colonies britanniques, africaines, pour aller se battre contre les colonnes néerlandais. Et le Canada, également, va y participer. On va envoyer 7 000 volontaires, 7 000 Canadiens. On va avoir, dans cette guerre-là, 270 morts. Ça va coûter quelques millions, je pense 4 ou 5 millions de l'époque. C'est énorme, mais peu importe. Alors, le Canada va aller se battre en Afrique du Sud. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on avait à faire là? Bien, on était un monde, on était une colonie britannique. La résultante de ça, c'est qu'il va y avoir des affrontements, surtout à Montréal et à Québec, dans les grandes villes, entre les Canadiens français et les Canadiens anglais. Principalement, dans les gens qui sont allés se battre en Afrique du Sud, ce sont des Canadiens anglais. Pourquoi que c'est des Canadiens anglais? Bien, tout d'abord, parce que c'est l'Empire britannique qui leur demande de participer. Mais, surtout, ces Canadiens anglais-là, ils sont de première génération. C'est leurs parents qui viennent d'émigrer au Canada ou c'est eux autres même qui viennent d'émigrer au Canada. N'oubliez pas que le Canada, là, il a été créé en 1867 puis on est en 1900. Et ça fait même pas 40 ans. Alors, ces gens-là viennent participer et retournent à la mère patrie leur engagement. Et les Canadiens français ne sentent pas ce lien-là, mais pas du tout. Pas du tout. Et pour eux autres, on n'a pas d'affaires là en Afrique du Sud. Donc, c'est un premier conflit entre Canadiens français solides, là, et Canadiens anglais dans lesquels on ne veut pas participer. Il va y en avoir, bien sûr, quelques-uns qui vont y aller, mais ça va nous affecter également ici, localement. Le chef de police de l'époque, Georges Lecouteur, va assassiner sa femme devant le monument aux morts à Québec. Et pourquoi il a fait ça? Georges Lecouteur pensait que sa femme le trompait et ce n'était pas le cas du tout. Alors, par jalousie, il va assassiner sa femme devant ce monument-là. Pourquoi ce monument-là? Parce que son fils a perdu la vie en Afrique du Sud. Il s'était porté volontaire, il est allé se battre puis il a perdu la vie. Alors, voilà comment de petits événements peuvent nous affecter. Je vous laisse sur un film excellent, d'ailleurs, concernant un autre élément, les suffragettes. Les suffragettes, ce sont des femmes qui se sont battues pour le droit de vote en 1900, mais on y reviendra là-dessus. Je vous laisse sur un excellent film qui s'appelle 1900 de Bernardo Bertolucci et qui nous donne des belles images de l'époque. Alors, à la prochaine. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501